Merci Monsieur le Président. Cette question s'adresse à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Economie. Monsieur le ministre, je tiens à vous relayer un appel au secours d'un restaurateur de Strasbourg qui s'appelle Grégory. Je voudrais d'abord d'une phrase dire que le fonds de secours qui bénéficie à tant de restaurateurs est un dispositif unique, remarquable, massif, peut-être inégalé dans le monde. Et je suis fier d'être dans une majorité qui a soutenu l'économie comme nous le faisons. Mais Grégory n'a pas le droit au fonds de secours. En septembre dernier, avec son épouse, il a dépensé les économies d'une vie pour acheter un fonds de commerce d'un restaurant. S'il avait acheté les parts de l'entreprise, il aurait bénéficié du fonds de secours basé sur le chiffre d'affaires de son prédécesseur. Mais comme il a acheté un fonds de commerce, il n'a droit à rien. Il a 4000 euros de coût fixe par mois et il n'a à ce jour aucune aide. Et donc il appelle au secours. J'ai relayé son appel avec vos équipes. Nous avons échangé à de nombreuses reprises. J'ai organisé une table ronde avec monsieur le ministre Griset, une trentaine de restaurateurs strasbourgeois, en février. Je le remercie très sincèrement. Il a évoqué des pistes de solutions. Je connais les difficultés techniques, elles sont réelles. Nous avons dans notre groupe proposé plusieurs pistes de réflexion, comme par exemple autoriser le préfet à agir par dérogation, utiliser les données des chiffres d'affaires saisies lors de l'enregistrement des ventes de fonds de commerce, délégué aux régions. Les difficultés sont réelles, je le sais. Mais à ce jour, malgré les travaux que nous menons, Grégory n'a encore aucune aide. Et mois après mois, il sombre. Monsieur le ministre, nous tenons l'engagement présidentiel du quoi qu'il en coûte. Il nous faut maintenant tenir celui du personne ne restera au bord de la route. Aussi pour Grégory, comme pour d'autres propriétaires de CHRD en France qui sont dans sa situation, pourrons-nous trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Olivia Grégoire, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances. Monsieur le député Wasserman, vos mots sont justes et je sais l'implication que vous avez près de vos acteurs dans ce territoire alsacien. J'y étais encore le 12 février dernier et j'ai eu l'occasion d'échanger avec vous sur ces sujets. Je veux être très très clair au nom de Bruno Le Maire, au nom de la mobilisation pleine et entière du gouvernement, je veux vous dire que nous sommes en ce moment même et cet après-midi notamment encore en train de chercher une solution et que nous allons en trouver une. Nous avons, il est vrai, plusieurs sujets. Nous avons avec le fonds de solidarité en réalité un outil fantastique qui convient à la majeure partie de nos entreprises mais qui pour certains cas plus spécifiques n'est pas adapté. Je pense à votre cas, celui de Grégory que vous venez de mentionner, entreprise nouvellement créée, ayant récemment acheté un fonds de commerce. Je ne veux pas oublier, en citant mon collègue et ami Joël Giraud, aussi les acteurs de la ruralité et de la montagne, je pense aussi à la polyactivité. Je veux vous dire que c'est tout Bercy, au-delà de Bruno Le Maire, c'est la direction générale des entreprises, c'est Alain Grisem et c'est tous ensemble qui nous mobilisons pour trouver une solution à cette situation particulière. Vous l'avez dit mais je veux le redire, nous sommes confrontés à cette difficulté qui consiste à se demander comment compenser une perte de chiffre d'affaires d'une entreprise qui n'a jamais eu de chiffre d'affaires. C'est une question qui mérite d'être traitée et qui devrait intéresser tout le monde ici. Mais bref, nous allons apporter une réponse, nous sommes au travail, nous sommes conscients de ces trous dans la raquette encore. Nous sommes surtout conscients que derrière ces trous dans la raquette, il y a des femmes et des hommes qui ont pris leurs risques et nous serons à la hauteur. La question c'est quand ? Sachez qu'on fait tout pour aller le plus vite possible et apporter une réponse à Grégory. Je vous remercie.